Lewandowski, selon vous quelle est un peu l'explication de ce regain ? Tout simplement parce que l'équipe va mieux c'est un peu le dernier maillon de la chaîne Lewandowski, même s'il participe au jeu hier comme Hervé et Salim l'ont dit match exceptionnel, on l'a vu faire des contrôles fantastiques, on sent qu'il est plus en confiance mais c'est le dernier maillon de la chaîne si l'équipe va bien, lui normalement il va bien aller on l'a vu hier sur quelques ballons la précision elle est toujours intacte de Lewandowski donc c'est la confiance qui va avec c'est toute l'équipe qui suit, c'est la jeunesse vous l'avez dit, et on rappelle hier quand même et ça a été le cas aussi contre Naples ils se sont qualifiés sans leur milieu de terrain titulaire, c'est-à-dire Gavi qui est blessé encore pour plusieurs mois sans Pedri et sans Frankie De Jong donc c'est tout un milieu de terrain comme la salle des machines au Barça c'est peut-être le secteur le plus important au Barça, c'est une moyenne elle est un peu plus élevée parce que Gounogan en numéro 6 tient la baraque mais il l'appelle Papi je crois ses collègues il jouait pardon ? il l'appelle Papi ses collègues d'ailleurs Papi, il a 33 ans pour des jeunes de 16 ans ou de 14 ans c'est sûr c'est sûr mais hier en fait il jouait en plus sans Cancelo qui est quand même un joueur hyper important que je considérais même plus comme un milieu de terrain plutôt qu'un latéral et sans Chris Hensen donc quand tout ce petit beau monde va revenir depuis hier soir c'est marrant j'entends beaucoup moins de choses et de rigolades sur le FC Barcelone juste après le tirage qu'on avait pu entendre de la part de certains supporters du PSG ça va être facile directement à la finale c'est notre année depuis hier c'est pas tout à fait le cas et je pense que c'est ça aussi je pense que le Barça est tellement imprévisible à Nice tellement imprévisible qu'il en est super dangereux sur le terrain victoire éclatante des Blaugrana au Métropolitano de l'Atletico Madrid 3-0 sur cette pelouse réputée on en parlait la semaine dernière à l'occasion de la Ligue des Champions imprenable jusqu'à donc ce match ils avaient accumulé si je ne me trompe pas 31 matchs et 31 sans perdre et je crois qu'ils n'avaient pas vraiment perdu c'était une élimination en Coupe du Roi au tir au but et il faut rappeler que la dernière défaite avant celle de ce week-end en Choplin c'était face à Barcelone la saison dernière comme quoi le Barça il arrive souvent au Métropolitano 30 mois ça remontait 31 matchs ça remontait effectivement à longtemps Xavi l'entraîneur du Barça on va l'écouter il n'a pas pu cacher sa joie à la fin de la rencontre je pense que c'est l'un de nos meilleurs matchs de la saison si ce n'est le meilleur c'était une superbe rencontre face à un adversaire qui n'avait jamais perdu à domicile et qui n'encaisse pas beaucoup de buts nous sommes maintenant deuxième au classement je pense qu'il est peut-être temps de se mettre à rêver c'est ce que j'ai dit aux joueurs je ne pense pas forcément rattraper le Real mais plus simplement profiter de notre meilleur moment de la saison Madrid a 8 points d'avance sur nous c'est beaucoup mais nous devons encore les affronter ce sera certes difficile mais nous allons essayer le meilleur moment de la saison d'Ixit Chavi François-David bonjour bonjour Annie bonjour à tous François-David est-ce que le Barça se montre enfin à son vrai niveau ? on pourrait penser que oui parce qu'après la qualification méritée méritée contre Naples la semaine dernière et bien là cette démonstration face à l'Atletico de Madrid alors ça n'a pas été simple parce que l'Atletico dans sa foulée aussi de sa qualification héroïque contre l'Inter il avait dominé le début de match mais finalement petit à petit le Barça j'ai envie de dire les jeunes du Barça parce que c'était presque les remplaçants qui jouaient hier avec des joueurs dont peut-être pas beaucoup de personnes avaient parlé on avait entendu parler il y a quelques semaines je pense à Hector Fort le latéral gauche je pense à Pao Koubarcy 17 ans le défenseur central qui est en train de devenir une vraie révélation en Espagne le jeune Fermin au milieu de terrain Koubarcy c'était le meilleur joueur lors du match de Ligue des Champions on s'en souvient voilà contre Naples voilà mais bon il y a quelques mois personne n'avait entendu parler de Pao Koubarcy alors je ne parle plus de la misère parce que c'est déjà presque un joueur référence à 16 ans vous vous rendez compte et surtout avec le retour en forme de Robert Lewandowski qui est le buteur de cette équipe-là qui avait des problèmes depuis quelques semaines et puis là contre Naples et surtout hier où il a fait un match absolument fabuleux des Wendowski qu'un but et deux passes décisives et bien on peut dire effectivement comme le pense Xavi qu'il commence à rentrer dans le meilleur moment de la saison ça correspond à quoi Annie ? ça correspond finalement à l'annonce de la décision de Xavi de quitter le club il y a presque deux mois de cela et depuis le Barça n'a pas perdu un match exactement dix matchs et zéro défaite jusqu'à présent on y reviendra au cas de Xavi mais restons d'abord sur le jeu des Blaugrana Salim cette équipe on peut se dire comme on dit souvent mais sur le papier c'est vrai quand on regardait la liste des joueurs on se disait même sans tous ces jeunes qui sont en train de nous citer François David et bien on se disait quand même il y en avait certains même Gundogan là a été de nouveau à son niveau oui bien sûr c'est vrai que cet équipe du Barça ces dernières semaines même avant l'annonce de Xavi était dans ses performances relativement décevantes quand même on voyait les matchs on se posait beaucoup de questions on était là quand Girona va fesser passez-moi le terme familier Barcelone à domicile Girona rappelons-le c'est le club de Catalogne c'est l'autre club de Catalogne absolument quand Villers-Réal en a marqué 5 à Montchouï cette saison bref on s'est beaucoup posé de questions et c'est vrai que vous évoquerez Xavi dans un instant mais depuis cette annonce on voit un autre style de jeu et on voit surtout certains cadres qui enfin prennent leurs responsabilités même si la semaine dernière Gundogan a raté un pénalty mais Gundogan on le retrouve enfin au milieu le choix de Xavi notamment Christensen alors c'est un choix qui peut paraître étonnant mais l'est replacé en numéro 6 celui qui à la base était un défenseur central faut-il le rappeler il a été replacé en numéro 6 juste devant la charnière et c'est vrai que son rôle au final il est plutôt intéressant dans ce rôle-là et puis Robert Lewandowski qui hier a fait un match exceptionnel et on va vraiment s'attarder sur son cas il est en train de redevenir et revenir à un niveau sans doute qu'on évoquera peut-être en file très lointain le PSG Barça à venir dans quelques semaines évidemment mais quand on voit ça quand on voit ce Lewandowski-là on va y venir pardon mais le PSG est loin très loin très très loin d'une qualification Hervé vous aussi vous avez été impressionné par ce Barça et ce Barça on va dire version jeune j'allais dire que j'ai été impressionné sur la semaine parce que même le match contre Naf alors c'était peut-être pas une grande équipe napolitaine ça on peut toujours en discuter mais en revanche je trouve que la vitesse de jeu du Barça cette projection à quatre devants sur des lignes offensives assez incroyable je me suis même dit à ce moment-là ça c'est une équipe il ne faudra pas que le PSG l'apprenne parce que ça va aller très vite en contre-attaque sur les phases de transition rapide et c'est vrai qu'il y a une jeunesse un peu triomphante mais il y a un homme il ne faut pas oublier à mon avis qui est de retour qui est Ter Stegen parce que mine de rien quand vous avez un gardien de ce calibre-là de cette qualité-là il a le côté joueur hors norme sur le terrain mais je pense j'ai la sensation que même auprès de tous ces jeunes à Kubarcy par exemple quand vous l'avez derrière vous ce n'est pas tout à fait pareil vous avez une sorte de confiance nouvelle quelque chose qui est en train de gonfler qui remonte et je pense que Ter Stegen aussi a un élément clé alors tu parlais évidemment de Lewandowski quand vous avez Lewandowski à ce niveau-là quand vous avez un gardien à ce niveau-là et à côté de ça une confiance retrouvée et puis un Xavi qui ne va pas partir alors attendez ça ne veut pas dire que les joueurs ça ne veut pas du tout dire que les joueurs étaient hyper heureux de le voir partir mais simplement c'est qu'à un moment peut-être qu'ils se disent il faut qu'on lui donne un dernier cadeau parce que ça s'est quand même plutôt bien passé comme à Klopp il y a tous ces entraîneurs comme Klopp et comme Tourelle François du très grand Robert Lewandowski le Barça qui classe l'Atlético de Madrid 3 buts à 0 3 buts à 0 salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va réunir ce choc entre le Barça et l'Atlético de Madrid mais avant de commencer si tu me déco on va traverser cette vidéo sinon on parle de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si vous êtes intéressé par la thématique et si tu es sûr de contenu n'hésitez pas d'abonner d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti alors le Barça est trié ils ont trié l'Atlético de Madrid 3 buts à 0 3 buts à 0 avec un Robert Lewandowski qui a sorti une masterclass qui a sorti un match 5 étoiles waouh quand tu as un Robert Lewandowski à ce niveau le Barça est très difficile à battre très difficile à battre les amis le Barça a peut-être à mon avis qui a sorti son meilleur match de la saison parce que battre l'Atlético de Madrid 3 buts à 0 à l'extérieur franchement ce n'est pas donner à n'importe qui ce n'est pas donner à n'importe qui déjà même si tu joues à domicile battre l'Atlético de Madrid avec 2 buts de cas c'est déjà une très grosse performance combien de fois à l'extérieur les écraser 3 buts à 0 c'est vraiment un top match un top match Lewandowski un but deux passes la passe qu'il donne à Femi Lopez c'est vraiment du bijou c'est vraiment un caviar franchement ce joueur il revient très bien il revient vraiment très bien c'est bien pour le Barça pourtant dans ce match tu avais une équipe de l'Atlético de Madrid qui a plutôt bien commencé le match je trouve l'Atlético de Madrid a plutôt bien commencé le match avec un pressing très haut ils ont procuré quelques bris de situation et tout qu'ils n'ont pas conquétisé si l'Atlético de Madrid marque très tôt pour moi ce n'est plus le même match pour moi ce n'est plus le même match donc c'est pour ça que lorsque tu as analysé le match il faut analyser de manière rationnelle il ne faut pas se dire parce que l'équipe a gagné 3 buts à 0 ils ont été ultra ultra dominateurs non parce que en début de match c'est l'Atlético de Madrid qui contrôle le débat les 20 premières minutes les 20 premières minutes ils pressent très très haut et tout ils ont quelques situations quelques occasions mais ils n'arrivent pas à concrétiser derrière et le football est très très haut au niveau lorsque tu n'arrives pas à concrétiser tu seras puni tu seras puni parce qu'en face tu as des joueurs de qualité tu as des joueurs de qualité comme Robert Lewandowski tu as des joueurs comme le Femi Lopez tu as des joueurs comme le Yahoo Félix Yahoo Félix qui jouait contre son ancien club d'ailleurs il est prêté par l'Atlético de Madrid il est prêté par Diego Simeone et son staff du coup il a marqué contre son ancien club et franchement quelle rédemption quelle rédemption de sa part du coup tu as une équipe du FC Barcelone qui a globalement dominé l'Atlético de Madrid puisque c'est 9 types parmi lesquels City cadrait City cadrait 3 buts donc ils ont quand même été efficaces devant les buts avec une position de 60% de position donc globalement le Barça ils ont maîtrisé ce match et avec un Lewandowski Stratos Siric Stratos Siric il est à l'origine de 3 buts 3 buts 2 passes décisives et 1 but lorsque tu l'as à un tel niveau le Barça est très difficile à battre très très difficile à battre j'ai également vu Ikengundou un très bon comme d'habitude donc je trouve que ce Barça là attention attention au PSG puisque lorsque on a tiré le Barça lorsque le PSG a tiré le Barça beaucoup pensent que non ça sera une évidence pour le PSG attention ce Barça là revient très très bien très très bien et je pense que si le PSG vient jouer la suffisance ils seront supprits ils seront supprits parce que ce Barça là c'est très fort très très fort résultat de course c'est donc le Barça revient à 8 points 8 points du Real de Madrid et surtout l'information du jour c'est que le Barça prend la deuxième place le Barça prend la deuxième place à 8 points du Real et ils ont relégué l'Atletico de Madrid à 9 points AT ils sont 5ème à 1 point de Bilbao l'Atletico de Bilbao donc l'Atletico de Madrid a vraiment intérêt à se relancer s'il veut s'il veut vraiment jouer la LDC après le Barça les amis ça revient très très fort partagez-moi ton avis à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner d'activer la cloche de notification pour ne rien que de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao